... Monsieur D'Aursen, proviseur du lycée technique professionnel Mgr François Zavien-Dionde-Tiesse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la validation du rapport d'AST d'un programme de formation qui doit former des techniciens supérieurs en production végétale. Alors nous avons la présence de l'inspection générale de la formation, la direction de la formation professionnelle, la coordination du projet ESP qui a financé ce projet de programme. Nos partenaires canadiens et une palette de professionnels qui ont participé à l'élaboration de ce rapport d'AST. Voilà, donc nous, nous voulons faire du lycée technique professionnel Mgr François Zavien-Dionde un pôle de formation en agriculture. Nous formons déjà des bacheliers dans la série S4, ces techniques agriculture. Ils sont préparés pour être demain des futurs ingénieurs en agriculture. Mais à côté, nous faisons de la formation professionnelle, c'est-à-dire nous formons des techniciens supérieurs. Le premier BTS que nous avons mis en place, c'est le BTS conduite et gestion d'une exploitation agricole. Nous formons des jeunes qui, quand ils sortent, ils pourront, si vous leur confiez une ferme, les gérer complètement en faisant la production végétale, la production animale, la gestion que ça demande dans une ferme. Aujourd'hui, nous allons vers une autre BTS, ces productions végétales, c'est-à-dire former des jeunes qui peuvent gérer une culture très grande en production végétale. L'objectif, c'est d'aller après vers un BTS en production animale et vraiment couvrir les besoins en formation pour l'agriculture du Sénégal qui se développe et qui a besoin de compétences pour se développer. Oui, cette formation va démarrer cette année. On a déjà recruté les jeunes. Nous sommes en train de finaliser les programmes qui sont déjà faits. Nous procédons aujourd'hui à la validation. Donc dès octobre, ces programmes vont démarrer au lycée technique de Tchesse. Voilà, donc vous savez que les Canadiens sont spécialistes dans une approche qu'on appelle l'approche par les compétences, dans l'écriture des programmes. Ça permet de faire une adéquation entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait en entreprise. Donc ce sont ceux qui sont en entreprise, les professionnels, qui définissent les besoins, qui définissent les tâches que doivent faire les jeunes quand ils sont sur le terrain. Et nous, c'est à partir de ces tâches que nous fondons un programme qui est axé sur les compétences, qui donnera les compétences à ces jeunes, qui leur permettront d'effectuer, effectivement, quand ils sont sur le terrain, les tâches qui ont été préalablement définies. Donc c'est un processus d'ingénierie de formation dont les Canadiens ont une certaine expertise. Donc ils nous accompagnent depuis 2006 en cela et aujourd'hui, nous avons aussi une certaine expérience là-dessus. Voilà, donc le suivi, c'est que l'appui et le travail et le partenariat avec les professionnels ne se limitent pas à l'écriture des programmes. Ça va continuer dans la mise en œuvre du programme. Il y aura des stages. Même l'évaluation, le président du jury sera un professionnel qui sera là, qui après la formation, va venir vérifier est-ce que les tâches qu'ils ont définies à l'avance ont été acquis par les jeunes avant d'avoir le diplôme. Donc c'est une collaboration dans le temps, qui nous permettra en tout cas de former des jeunes compétents qui pourront servir l'agriculture sénégalaise. Karine Couture, coordonnatrice de projets internationaux au Collège Montmorency au Québec, à Laval. Donc je représente le Collège Montmorency, mais aussi le consortium canadien qui travaille avec le lycée technique professionnel Mgr Xavier Dionne de Thiès. Donc consortium composé par le Collège Montmorency, le cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et le cégep Édouard-Montpetit. Donc nous avons débuté les travaux il y a un an, un an et demi environ pour l'élaboration, le développement de deux programmes de BTS, brevets de techniciens supérieurs en agriculture, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole et production végétale. Aujourd'hui, nous assistons à la présentation des travaux d'élaboration, donc des référentiels qui ont été produits pour le BTS en production végétale, spécifiquement. Elle est très collaborative parce que notre équipe, donc la conseillère pédagogique, Mme Sylvie Houlle, a travaillé vraiment en étroite collaboration avec le support d'un méthodologue ici, M. Moudiguet, avec qui le Collège Montmorency en particulier travaille avec lui depuis la mise en place du BTS en génie civil. Donc tout ça, c'est dans le cadre des projets ESP-EP, il faut bien le mentionner, et CICAN, donc on les remercie pour ça. Donc c'est une collaboration, vraiment un partenariat canadien, sénégalo-canadien, du début à la fin, dans tout le processus d'élaboration, de consultation. Les représentants du milieu professionnel ont été consultés dès le début, avec l'analyse de situation de travail, ainsi que les formateurs et formatrices de la filière agricole et des autres filières qui seront impliquées dans l'enseignement. En fait, des cours du BTS. J'apprécie, en fait, à chaque fois que je viens au Sénégal, c'est ma sixième mission. J'en apprends plus sur la façon de travailler, les outils. C'est une relation qui se consolide de fois en fois. Elle est très, très vivante, très appréciée et dynamique. Donc moi, je me plais, j'aime beaucoup le Sénégal. Donc c'est toujours un plaisir de revenir et de revoir nos collaborateurs. Voilà. Madame Djoumaning, la coordonnatrice du projet est sort du secteur privé par l'éducation pour l'emploi, ESP-EPE. Le projet encadre 14 établissements de formation professionnelle technique dans le développement de programmes qui répondent aux besoins du marché du travail. C'est-à-dire dans la philosophie de l'autonomisation des établissements que le ministère a bien voulu expérimenter, les établissements développent des programmes avec le secteur privé pour répondre à leurs besoins. Et l'exercice d'aujourd'hui consiste, pour le comité qui a été envoyé par le ministère aujourd'hui, à examiner le travail qui a été fait pour donner une caution scientifique et technique. Donc la commission comprend l'inspection générale de l'éducation et de la formation, l'inspection d'académie de la région, des formateurs, la direction de la formation pour les techniques et des formateurs. Le secteur privé évidemment est là, bien représenté avec plusieurs entreprises, comme vous le constatez. En suivi à l'insertion, oui, les programmes, comme vous le constatez, vous aurez remarqué des modules d'entrepreneuriat et d'appui à l'insertion. Aujourd'hui, le ministère ne se limite plus à former, mais il forme et accompagne à l'insertion. Donc, et pour ces programmes de l'agriculture, depuis que nous avons commencé à travailler là-dessus, le taux, le pourcentage d'insertion est très satisfaisant parce que ça évolue de 80 à 100 % dès la première année de l'obstention du diplôme. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le ministère a fait beaucoup de progrès. Le ministère a travaillé sous la houlette de M. Mamadou Tala, qui est dans la réforme, qui est dans le développement du capital humain dans le secteur de l'agriculture et a fait beaucoup d'innovation, beaucoup de succès dans ce domaine-là. Je m'appelle Ibrahim Diop, je suis inspecteur de spécialité à l'inspection d'académie de Thiesse. Voilà, la rencontre d'aujourd'hui est de valider l'analyse des situations de travail qu'on appelle AST, du métier producteur, production végétale au niveau technicien supérieur. Voilà, l'inspection d'académie est en étroite collaboration avec les établissements de formation professionnelle parce que la tutelle directe, la hiérarchie directe maintenant des établissements de formation professionnelle et l'inspection d'académie. Et l'inspection d'académie représente en tout cas tous les ministères qui interviennent dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et pour cela, nous avons un rôle de supervision des travaux, nous avons un rôle de participation, d'encouragement et d'appui en tout cas aux initiatives qui vont dans le cadre de la formation et de l'éducation. Voilà, donc nous sommes là, nous représentons Papa Babadiassé, l'inspecteur d'académie de Thiesse qui est empêché et nous sommes là pour voir le déroulement des activités, voir le niveau de satisfaction qu'il faut attendre et voir aussi l'impact que cela prévenir, en tout cas avoir une vision sur les impacts que la production agricole peut avoir dans la région de Thiesse d'abord et dans le Sénégal de manière générale. Parce que selon les initiatives du lycée technique François-Xavier Njon, le lycée technique veut se proposer un pôle d'attraction de tout ce qui est formation professionnelle orienté vers l'agriculture. Vous ne pouvez pas s'en savoir que le Sénégal a quand même une orientation très forte vers le développement de l'agriculture à travers les DAC et à travers des initiatives privées pour que, en tout cas, le Sénégal puisse aller vers l'autosuffisance alimentaire et cela passe par des techniciens bien formés, des qualifications, avoir des compétences vraiment en matière de technique agricole. Parce qu'en réalité, nous ne manquons pas de producteurs agricoles, mais nous manquons un peu de qualifications réelles dans ces domaines-là. Donc, nous avons eu le partenariat ou bien l'appui des Canadiens qui ont vraiment une expérience dans ces domaines-là et nous comptons en tout cas sur leur expertise et l'expertise locale parce que nous avons aussi des enseignants très compétents qui sont là. L'équipe de l'établissement est très déterminée à aller vers quand même la réussite du projet. Donc, l'analyse des situations de travail, c'est une partie de la rédaction des référentiels qui vont, comme à dire, permettre d'implanter le métier. Alors, l'analyse des situations de travail permet de décliner les compétences du métier dont on a besoin dans les entreprises. Et ces compétences du métier dont on a besoin dans les entreprises vont être traduites en programmes d'enseignement. Programme d'enseignement, donc, ce qui va permettre aux apprenants d'acquérir les compétences de base et les compétences utiles pour être, comment dirais-je, prêt à servir au niveau des entreprises comme au niveau de l'auto-emploi pour lui-même conduire ses propres activités dans sa vie, pour réussir sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada